Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bismarck. Bismarck. Bien dans son job, pour être bien dans son job ou dans sa prise de décision, il faut avoir une vue globale sur le monde, le comprendre. On en parle avec Jean-Christophe Fromentin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez plusieurs casquettes, on vous connaît comme maire de Neuilly, mais vous êtes le président d'Anticipation, on va en parler, et délégué général du Forum de l'Universel, puisqu'il en est l'émanation. On se souvient qu'il y avait eu l'idée comme ça de cette grande manifestation en 2025, l'exposition universelle, et puis finalement... Et tout ça est né, si j'ai bien compris, de ce projet d'exposition universelle qui fait naître ce programme de très haut niveau qui s'appelle Anticipation. Oui, entre 2010 et 2018, on a préparé la candidature de la France pour une exposition universelle en 2025. C'est vous qui portiez ce projet ? J'avais la chance de porter ce grand projet de candidature. L'arrivée des JO a neutralisé la perspective d'accueillir également l'exposition universelle en 2025. Pour autant, cet exercice de prospective qui est la préparation d'une exposition universelle nous a vraiment alertés sur le besoin de retrouver une culture de l'anticipation dans tous les domaines, dans le domaine physique, dans le domaine privé, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé et on prépare pour janvier prochain ce programme qui s'appelle Anticipation. Alors janvier prochain, ça devait démarrer en novembre, c'est ça, non ? Voilà, là on s'est rendu compte qu'en fin de compte, tout le monde est quand même la tête dans le guidon en ce moment parce qu'il y a l'effet reprise depuis cet été. Donc on a postposé le démarrage en janvier. Donc ça se déroule sur le premier semestre 2025 avec quatre grands séminaires. Alors, pour qu'on comprenne bien quand même l'idée, je ne veux pas faire de comparaison, c'est toujours compliqué, mais il y a un petit côté IHEDN dans votre anticipation. IHEDN qui est une institution pour tous ceux qui veulent découvrir les questions de défense. Est-ce qu'il y a un petit côté IHEDN pour les cadres du haut niveau, les cadres internationaux ? Oui, c'est un peu construit sur la même matrice. C'est des programmes très courts, puisque là c'est quatre fois deux jours, donc c'est huit jours en tout. Très intense, très immersif, mais totalement axé sur l'anticipation, alors que l'IHEDN est effectivement plutôt axé sur la prospective avec la défense en sous-jacente. Et c'est plus long. C'est la même construction. Qu'est-ce qui leur manque ? Parce que vous dites finalement que cette formation qui va démarrer, alors courte, on l'a compris, qui laissera du temps aux dirigeants pour continuer à gérer leur entreprise, vous dites que c'est élargir leur champ de vision pour aider à la prise de décision stratégique. Qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants et à ces cadres internationaux ? On se rendait compte quand on préparait l'exposition universelle que finalement, chacun voyait l'avenir à l'aune des signaux qu'il reçoit dans son secteur. Celui qui est dans l'hôtellerie, il voit l'avenir à l'aune des signaux que lui donnent ses clients, où il voit qu'ils font évoluer leur manière de consommer, de voyager, etc. Celui qui est dans la banque, il voit l'avenir et il extrapole l'avenir à l'aune de ce qu'il voit dans son milieu bancaire. La manière dont les gens utilisent les cartes de crédit, ouvrent des comptes sur des banques en ligne, etc. Donc chacun voit l'avenir à l'aune des indicateurs qu'il a. Mais rien de global, quoi. Mais finalement, effectivement, l'idée d'anticipation, c'est d'élargir le champ, c'est-à-dire de partager ses signaux faibles. Celui qui est dans l'hôtellerie, il partage avec celui qui est dans la banque, il partage avec celui qui est dans le retail ou dans la consommation, il partage avec celui qui est dans l'assurance, parce qu'on voit que les disruptions, c'est les grands bouleversements, sont finalement des effets qu'on n'a pas vus, parce qu'elles n'étaient pas, elles ne sont pas dans le spectre de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, de ce qu'on analyse. Ça arrive de nulle part, souvent, et on se dit, voilà, je n'avais pas anticipé, parce qu'effectivement, on n'a pas vu venir. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça permet aussi à tous ceux qui sont dans leur secteur pensant qu'ils sont les seuls à être impactés, de s'apercevoir que le collègue d'à côté, dans un autre secteur, vit la même chose. Ça crée aussi une transversalité des problèmes. Oui, il y a à la fois, effectivement, on se réassure dans ce type de programme, mais vraiment, l'idée, c'est de dire, chacun voit des signaux à l'aune de son activité, chacun extrapole ses signaux pour préparer l'avenir, or, ce n'est plus comme ça que ça se passe, le monde est large. C'est Sébastien Bazin, quand on préparait le programme, le patron d'accord, qui disait, voilà, on travaille sur le temps court, très bien, on travaille sur le temps long, très bien, mais on ne travaille pas sur le temps large. Et je pense que sa définition est assez vraie, il y a un temps large, qui n'est pas le temps court ni le temps long, qui est celui qui nous permet d'avoir une vue plus holistique de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut survenir. Dans les participants, dans les experts qui vont venir comme ça, de manière très concentrée, apporter leur savoir, c'est quoi ? C'est des gens qui vont faire un éclairage sur la situation de la Russie, de son économie, un éclairage sur les transformations numériques. Qu'est-ce que vous avez choisi comme programme pour avoir, justement, ce temps large ? Alors, on a construit le programme en quatre temps. Un premier temps qu'on a appelé ontologie. C'est-à-dire des gens qui vont aider à décrypter les comportements. Alors, ce sont des religieux, ce sont des philosophes, ce sont des sociologues qui vont dire, voilà, l'être humain connecté est un être humain qui change, qui aspire à des nouvelles formes de vie. Donc, premier, ontologie, comment les comportements sont en train d'évoluer. Deuxième, ce sont les technologies. Alors, pas forcément celles qu'on voit, mais celles qu'on ne voit pas encore. Les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la convergence de toutes ces technologies qui vont donner des effets totalement incroyables. Vers quel type d'usage on va, fort de ces systèmes quantiques, d'IA, etc. Le troisième, c'est les nouveaux modèles économiques. Il y a aujourd'hui des nouveaux modèles qui se profilent. Des modèles de sociétés sans travail, des modèles où on valorise ce qu'on ne valorisait pas hier. Des modèles où on a des bouleversements économiques en germe totalement inédits. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle les sous-jacences géopolitiques sur toutes les manipulations, les biais cognitifs, les états qui interviennent dans l'économie pour bouleverser des schémas avec des répercussions très directes sur les entreprises. Donc, ce sont quatre angles un peu hétérodoxes, un peu inattendus, avec des experts, des témoins, des prises de parole qui vont être assez surprenantes, mais qui vont éclairer sur ce temps-là. – Jean-Christophe François, je rappelle que vous aviez écrit un livre, c'était un livre assez visionnaire, puisqu'il avait reçu le prix de la Marianne d'Or en 2018. Et ça s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre, vers une géographie du progrès, bien avant la crise Covid, où des cadres, là, depuis quelques mois, partent, quittent les capitales, les grandes villes pour aller vivre en province ». Vous qui avez piloté avec Sébastien Bazin cette réflexion assez globale, finalement, qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants pour être les meilleurs ? Parce que, en fait, si on a bien compris votre démarche, c'est faire que ces dirigeants soient les meilleurs face aux États-Unis, face à la Chine, face aux enjeux mondiaux. C'est bien de cela dont il est question. – Oui, c'est vraiment d'éclairer la prise de décision. Vous évoquiez ce livre. Moi, je l'ai écrit à un moment où on nous disait « L'avenir est à la métropolisation ». Le monde, de 2040, 2050, à 90%, vivra dans 200 ou 300 métropoles dans le monde. – On est dedans, hein ? – Et je voyais bien que, finalement, ce n'est pas l'aspiration des gens. En France, 85% des Français disent « Notre rêve, ce n'est pas de vivre dans une métropole, c'est de vivre dans un village ou une ville moyenne ». Et donc, on voit bien, vous voyez, ces tendances d'extrapolation. On a construit des grandes villes avec la révolution industrielle. Les pays émergents construisent des méga-cités, des hyper-villes, des hyper-métropoles. Mais, finalement, est-ce que c'est vraiment ce que veulent les gens ? Et est-ce que notre modèle politique, notre modèle social, notre modèle économique n'est pas au contraire, vous voyez, de réinvestir la géographie pour permettre aux gens d'accéder à une liberté fondamentale ? C'est de vivre là où ils rêvent de vivre. Et je pense que, voilà, ces réflexions qui rejoignent l'anticipation, c'est aussi ça qui m'a éveillé, qui m'a stimulé à créer ce genre de programme, c'est qu'on rentre dans des espèces de grands schémas mondiaux, très lissants, très standardisants, et on se dit « il n'y a pas le choix, l'avenir est dans les métropoles ». Mais quand on regarde le comportement des gens, non. Voilà, la métropole est nécessaire. Moi, je pense qu'elle a des fonctions référentielles indispensables, mais pour autant, elle n'est pas le lieu où on va agréger tout le monde dans les années à venir. En fait, vous obligez ces dirigeants qui souvent ont la tête dans le guidon. D'ailleurs, vous avez repoussé trois mois le début de la formation. En fait, si je comprends bien, vous les obligez à faire un petit pas de côté, finalement. On leur dit « vous ne pouvez pas ne pas voir ce qui se passe autour de vous ». Et tous, parce que la vie est faite ainsi, et parce qu'on n'a pas non plus tout le temps qu'on voudrait, mais tous, on est focus, focus, focus sur notre quotidien, notre job, ce qu'on rencontre dans le cadre de notre job. Nos chiffres, nos résultats. Et puis, il y a un effet de biais cognitif, vous voyez, qui est beaucoup décrit. C'est-à-dire que même les algorithmes nous renferment petit à petit dans nos univers urbains, médiatiques, politiques, etc. Et donc, au lieu de nous élargir le champ, finalement, les systèmes d'information nous restreignent le champ. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que plus le champ de vision est restreint, moins on voit, finalement, tout ce qui peut arriver autour et tout ce qui peut nous atteindre sans qu'on y soit préparé. C'est l'intérêt d'anticipation avec un S. Il faut en avoir plusieurs, plusieurs capacités. Ça démarre en janvier. Vous êtes en recrutement, puisqu'on fait beaucoup de recrutement. Est-ce que vous êtes à la recherche de dirigeants ? Est-ce que vous leur donnez envie de faire toc-toc chez Anticipation ? Voilà. Alors, on a fermé, on va fermer à 25 participants. Alors, notre préoccupation, c'est que les 25 participants soient issus de toute une série de secteurs. Bien sûr. Donc, on voit arriver, pour l'instant, des secteurs qui sont très en demande d'anticipation. C'est-à-dire tous ceux qui font des investissements de très long terme, dans l'immobilier, dans le private equity, dans des secteurs sur lesquels il y a des investissements lourds. Ils se disent, est-ce qu'il faut encore construire des tours ? Est-ce qu'il faut encore acheter ce type de machine qui s'amortisse sur 30 ans ? Mais on veut vraiment avoir une vision large, avoir des participants de tous les univers. Pour créer cet échange, justement. On a même prévu d'inviter des participants à qui ça ne coûtera rien s'ils amènent quelque chose de fort. Donc, tout le monde peut aller sur anticipation avec un S.org avec le programme et la possibilité de s'interroger sur le fait d'y participer. Oui, vous ne partirez pas dans des sous-marins pendant 10 jours comme on le fait à l'IHEDN. On est d'accord, ça se passe... On a des immersions plus vie réelle dans Paris pour travailler. Ça sera plutôt dans Paris. Merci de nous avoir rendu visite, Jean-Christophe Formantin. Président d'anticipation, c'est vous qui pilotez cette initiative, ce programme de formation qui ne démarrera qu'en janvier. Donc, vous avez encore un peu de temps. Voilà, un mois à peu près. Un mois, si vous correspondez d'ailleurs au casting sociologique des entreprises qui doivent venir apporter leur regard. Merci d'être venu nous rendre visite. Je rappelle que vous êtes maire de Neuilly. Par ailleurs, tout de suite, c'est Smart et Reglo. Le droit, évidemment, il est incontournable dans les entreprises. Et pas seulement. On en parle tout de suite avec Étienne Pujol.